Alors, bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 17, insérer des liens dans un document notebook. Alors, il y a plusieurs possibilités de liens à insérer. Le premier, le plus courant, en fait, c'est insérer un lien Internet. Donc, exemple en or, si j'avais, je voulais aller sur la galerie de Roméo Brito. Donc, tout d'abord, il faudrait que je détermine sur une page web le site que je veux consulter. Donc, c'est Roméo Brito et je viendrai chercher l'adresse avec un clic droit pour copier l'adresse du lien. Je retournerai ensuite sur mon document notebook et vous voyez ici que j'ai écrit Brito, tout simplement avec l'outil texte, de façon à ce que quand je clique sur ce mot-là, ça m'amène à ce moment-là sur le site Internet. Donc, en sélectionnant Brito ici, j'ai un petit menu contextuel, j'appuie ici et je peux insérer un lien. Le premier lien qu'on me propose, c'est la page web. Donc, étant donné que j'ai copié déjà mon lien, il suffit pour moi de faire clic droit et de coller le lien. Maintenant, ça dit ici, lancer en cliquant soit par icône d'angle, soit par objet. Dans le fond, je vous mets les deux, donc par icône d'angle, si je laisse comme ça et que je fais OK. On voit maintenant qu'à côté de mon Brito, il y a une petite planète. Donc, c'est lorsque je viendrai appuyer sur la planète que je vais pouvoir être dirigée vers mon lien. OK. Si je fais le contraire, donc je recommence la même opération, je fais insérer un lien, je fais clic droit, je viens coller la même adresse dans le fond. Mais cette fois-ci, je choisis objet ici, donc OK. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas de petite planète, donc c'est vraiment lorsque je vais appuyer sur Brito que ça va me diriger vers mon lien. OK. Donc, bon, un ou l'autre est tout à fait valable parce qu'on va se rendre au même endroit. Par contre, à long terme, je pense que c'est plus référemble, c'est-à-dire d'utiliser l'icône d'angle, puisqu'on voit vraiment qu'il y a un lien qui est inséré à côté de Brito, contrairement à ici où c'est moins évident. Donc, la mémoire étant une faculté qui oublie, peut-être que c'est mieux de vous garder des petits indices comme ça qu'il y a un lien qui est inséré. Une autre possibilité, c'est insérer un lien d'une page dans ce fichier. Donc, ici, je me suis fait un petit onglet « Retour ». Alors, si je cliquais là-dessus et que je voulais retourner à ma page principale, donc je pourrais sélectionner mon icône ici, mon outil, venir insérer un lien. Cette fois-ci, ce n'est pas une page web, mais bien une page dans ce fichier. Donc, je vais cliquer ici et là, l'ordinateur, le logiciel me permet de revoir toutes les pages. Donc, je suis à la page, j'ai six pages dans mon document et je pourrais venir voir ici la première page. Mais on voit que c'est ma page principale. Donc, je pourrais choisir cette page-là. Même principe, soit avec un icône d'angle ou un objet. Dans ce cas-ci, je vais choisir un icône d'angle. En fait, non, ici, je vais choisir un objet puisque j'ai vraiment une icône retour. Et je vais faire OK. Ce que ça fait maintenant, c'est qu'une fois que je vais appuyer sur Retour, vous voyez, il y a une petite main. Donc, si j'appuie là-dessus, je reviendrai dans ma page principale. Donc, l'idée, c'est que dans cette page-ci, je viendrai faire un onglet aussi. Donc, n'importe lequel, voilà. Et je créerai un lien à partir d'ici. Insérer un lien. Toujours page dans ce fichier. Et là, je sélectionnerai la page de départ ici. Je pourrais faire Objet aussi parce que c'est le cœur que je veux qu'il m'amène là. OK. Et maintenant, en cliquant ici, je reviendrai à ma page secondaire. C'est utile dans un cas où vous auriez des stratégies, où vous voulez que l'élève fasse un aller-retour entre une stratégie et la page d'exercice, entre autres. Ou alors, si vous avez un corrigé, un solutionnaire, vous pouvez passer du corrigé à la page d'exercice. Une troisième possibilité, c'est d'insérer un lien vers un fichier sur cet ordinateur. De cette façon-là, vous pourriez aussi vous faire un objet, une image, peu importe. Cliquer dessus, choisir le menu contextuel, faire lien et choisir un fichier sur cet ordinateur, le troisième. À ce moment-là, le logiciel me permet de parcourir mon ordi. Donc, là, je pourrais venir choisir n'importe quel document que j'aurais dans mes outils ici. Donc, éthique, là, c'est des notebooks, mais ça pourrait être des documents PowerPoint, des documents Word, des PDF, peu importe, quand il y a des systèmes de soi PDF. Donc, je vais faire ça ici. Et ce qui est très important, c'est de toujours choisir copie de fichier. Donc, en insérant tant que copie de fichier, c'est que votre document notebook devient indépendant. Si vous l'envoyez à quelqu'un, vous le partagez via votre clé USB, il y a une copie de tous les liens qui vont se joindre avec votre document. Donc, moins de risques que le document ne fonctionne pas. Alors, lancer en cliquant, icône d'angle, je vais le laisser ici. OK. Et là, on voit qu'à côté de mon cœur, j'ai une petite trombone. Et quand je clique sur la trombone, ça va ouvrir le document PDF que j'avais sur la scène de soi. OK. Toutefois, il y a moyen aussi de passer par le menu insertion. Donc, en passant ici, insérer un lien. Donc, c'est sensiblement la même chose. Fichier sur cet ordinateur. On me permet encore de parcourir. Alors là, je pourrais aller en maths, raisonner, exemple, géométrie, mesure, le plan de ma chambre qui est un document. Je pourrais faire ouvrir. Donc là, le parcours est ici. Très important de garder copie de fichier. Puis maintenant, lancer en cliquant, icône d'angle, je vais le conserver. OK. Et là, on voit que d'emblée, ce n'était pas une image qui va m'amener vers le document, mais bien le nom du document ici qui est là. Puis une petite trombone, lorsque je vais cliquer dessus, ça va ouvrir le document Word concerné. Donc, dans ce cas-ci, le plan de ma chambre qui était une activité que j'avais fait avec mes élèves. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Bien noté que toutes les capsules antérieures sont disponibles sur la communauté TNI dans l'onglet Fichier, dossier Capsules TNI. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501